Salut à tous et bienvenue dans le Tetras pour cette petite journée assez venteuse, on a une vingtaine de nœuds de vent et ce que j'ai prévu pour vous aujourd'hui c'est d'aller sur un petit terrain qui s'appelle l'île sur Tarn. Ce terrain il a la particularité d'avoir deux pistes, deux pistes qui sont pas l'une à côté de l'autre mais bien orientées à 90 degrés l'une de l'autre, ce qui fait qu'en fait on peut y aller absolument n'importe quand. Et pourquoi je voulais y aller aujourd'hui ? En fait c'est parce que vu qu'on est en plein vent d'autant là on a une piste de 200 mètres qui va s'offrir à nous et je trouvais que c'était sympa parce que ce sera la piste la plus courte qu'on a fait sur la chaîne. Je vous ai déjà montré une piste qui fait 200 mètres donc si on y arrive à y aller, si on arrive à y aller pas si on y arrive à y aller ça ne veut strictement rien dire, si on arrive à y aller ce sera vraiment cool et je pense que ça peut être ça peut être sympa à voir quoi. Donc voilà on va rouler tranquille là on est à l'asboard comme d'hab. J'espère qu'on va pouvoir y aller, qu'on va pouvoir s'y poser, on ne s'est pas dit. On ne va pas se prendre le chou, on va surtout rester safe et puis on va voir ce que ça donne. Là on devrait être vite en l'air. Victor Zoulou, piste de 15, autorisé décollage 130 degrés, 18, 25 nœuds. Autorisé décollage 30, Victor Zoulou. Victor Zoulou, on arrive Delta Sierra, on passe avec Zoulou. Bonjour Victor Kilo, on garantise le trafic que dans vous une heure, vous pouvez passer avec l'info, au revoir. On passe avec l'info, visuel sur le EDR 400, merci en partenariat. Salut, salut, salut. Victor Zoulou, on se retrouve à Liba en approche, on déplaçera plus vite. Je pense que c'était mon décollage le plus rapide de l'univers quoi. 35, Victor Zoulou, on arrive Vertical Alpha Sierra pour quitter. Je vais quitter, à plus tard Victor Zoulou. À plus tard. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui en l'air ? C'est assez calme vu le vent qu'il y a. On va aller vers le Nord, ce sera plus calme. Et puis on va voir ce qu'on peut faire, on ne va pas se forcer. Mais pour l'instant c'est une belle petite journée, un peu turbulente. Mais écoute, moi je suis content d'être en l'air là. L'île sur Tarn du Fox Victor Uniform, bonjour. L'île sur Tarn du Fox Juliet Uniform, Victor Uniform, un Tetra, provenance de l'Asbord, à destination du terrain. Je suis à 5 minutes sud-ouest. Je rappellerai Vertical terrain pour m'intégrer sur la 13 a priori. Et je suis à 2600. Hop là ! Allez, donc je ne sais pas si les caméras tournent encore. On arrive à 2-3 minutes du terrain là. Donc on va s'intégrer tranquillou et on va essayer de se poser du coup sur la 13 qui est une piste donc qui fait 200 mètres pour 30 mètres de large. Allez, go ! Alors il y a l'air d'avoir vachement moins de vent là. Mais parfait, écoute, il est plein dans l'axe de la piste. Donc ça ne se sent pas trop mauvais. On va voir si je ne suis pas trop mauvais aujourd'hui. Et puis si jamais je suis mauvais tant pis, on rentre. L'île sur Tarn du Fox Victor Uniform, on arrive Vertical terrain, 1700 pieds. Et on va s'éloigner pour s'intégrer vent arrière 13. Ils ont fait le balisage de la piste et tout, elle est propre. Alors, vent arrière 13, donc on va s'éloigner. Eh bien, on va faire mi-tour par là, je dis. On va tourner un peu. C'est pas assez propre. Effectivement, il y a moins de vent. C'est bien propre. Elle est vraiment propre cette. Allez, on y va les gars ! Quelle est la piste ? Elle est là, Miladio ! Je vais y aller peut-être un peu près. Ah ouais, 13, 13, 38. Donc c'est bon. Je suis sur Tarn du Fox Victor Uniform, on a vent arrière 13. Pas trop, je suis sur Tarn. Oui, je suis sur Tarn du Fox. Je suis sur Tarn du Fox, le roi. Au revoir. Voilà. C'est bon. Ça fait qu'une piste à Tarn du Fox. Il y a un petit peu de choulié. Ça fait qu'un portier de la piste à Tarn du Fox. Ah, je n'y vois rien, quoi ! Allez, on est pas mal ! Mille sur termes, faute victoire uniforme, on est final 13. Sous-titrage ST' 501 Vous avez vu les gars, 200 mètres, ça fait quand même assez court. Donc là, on s'est posé, on a été un peu long sur la fin, je suis moyen content de ce que j'ai fait. On va essayer de repartir. Donc s'il y a quelque chose à retenir de ce Tatero, c'est que si on est un peu long, une fois qu'on a touché, on rentre les volets, parce que là, j'ai dû freiner. Donc je ne suis pas super fan, freiner sur 200 mètres, là, c'était pas phénoménal. On va essayer d'éviter l'herbe. Allez, donc là, pour être safe, on a décalé. On a décollé à deux crans. Bon, c'était pas très compliqué. Voilà, il faut pas beaucoup plus long, quoi. Allez, donc on est à 900. On a un peu le temps, là, on va se refaire quelques tours. Et ouais, je le sens pas de décoller à un seul cran. Mais là, deux crans, c'était bien, là. Je vais essayer de pas lui tourner autour, quand même, le pauvre gars, là. Et l'île-sur-terme, Faux-Victo, uniforme, rangeant arrière 13, on va faire un complet, hein. Ah, vous avez vu, les gars, il faut pas trop manger la piste, hein, quand même, parce que... Parce qu'il y a pas trop de gras. Et l'île-sur-terme, du Faux-Victo, uniforme, on arrive finale 13. Putain, mais le ralenti, il est vachement haut, là, du Tetras, là. Bon, là, il s'arrête. Nice, mon gars, ça, c'était propre. Voilà, vous avez vu, 200 mètres, ça fait quand même pas mal court. Bon, on va s'en refaire un petit, là, moi, je suis bien chaud, là, écoute, on s'amuse. Le vent, il est stable, ça turbule pas. Voilà, je me sens bien, là, je me sens bien, là, sur cette piste-là. Bon, pour décoller, vous avez vu, faut pas trop traîner, quand même. On va se refaire le même déco, là, un déco un peu piste, là. On va soulager un peu la roulette, rapidement. Et puis, on va y aller. On va s'en refaire un peu la roulette, là, on va s'en refaire un peu la roulette. Allez, on va s'en refaire un petit dernier. Et après, on va se rendre très tranquillou, avant le couvre-feu. Par contre, là, s'il fallait faire une PTU sur un terrain comme ça, je ferais pas le malin, quand même. Voilà, puis on va s'arrêter tranquillou, on va prendre un peu l'heure. C'est l'île sur Tarn, FV Uniforme, en vente d'arrière 13, on va faire un compé. L'île sur Tarn du FV Uniforme, on arrive final 13. Il s'arrête tellement, quoi. Est-ce qu'on va descendre, là ? Hop là, c'était pas top top. Allez, on va changer les batteries, et puis on va y aller. L'île sur Tarn du FV Uniforme, on est piste 13, on décolle. Allez, visuel sur les chiens. Sous-titrage Société Radio-Canada Hop là ! L'île-sur-Tarn du Fox Victo Uniforme, on est fin de vente arrière pour une sortie vers l'ouest. Donc là, pour une petite dédicace aux Toulousains, je n'y vois strictement rien, c'est plein de brume. Et voilà les amis, c'était l'île-sur-Tarn, alors je reviendrai peut-être faire une petite présentation, un peu comme j'avais fait à La Ramière, avec des petits plans sympas. Peut-être dire bonjour au Président quand il sera là, très sympa d'ailleurs. Donc pareil, c'est un terrain que je vous invite à aller découvrir si vous êtes de la région. N'oubliez pas de téléphoner avant bien sûr, mais je suis sûr qu'ils vous accueilleront à bras ouverts. Alors peut-être pas sur la piste 13 parce qu'elle nécessite quand même un peu d'entraînement. Moi j'y suis allé quand même pas mal de fois avec un instructeur avant de me chauffer sur 200 mètres tout seul. Mais voilà, faut pas hésiter à aller leur dire bonjour, ils sont très sympas le terrain, il est très cool, il est très très bien entretenu. Donc voilà. Et puis moi il est déjà à 17h15 donc je vais essayer de me dépêcher pour entrer avant le couvre-feu. Parce que j'ai pas envie que le vol me coûte 135€ d'amende, ce qui correspond presque à quand même 2h en Tetras. Donc je préfère voler 2h que prendre une amende parce que je suis rentré un peu trop tard. Donc voilà, n'hésitez pas comme d'hab à vous abonner, mettre la cloche, un petit like, un petit commentaire. Et puis moi je vous dis bon couvre-feu encore et puis à la prochaine ! Allez ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501